bonjour les amis alors hier c'était noël et en ce jour de noël il ya le petit lutin qui des fois vient me parler dans la tête qui m'a dit oui il faut que tu parles de l'hydrothérapie alors je me suis dit quoi et puis en fait pendant la nuit j'ai plein de choses qui me sont venues alors aujourd'hui je voudrais les partager avec vous parce que ça me paraît quand même très très d'actualité donc je vais vous parler aujourd'hui d'une sorte du nettoyage collectif que nous sommes en train de vivre nous vivons une grande période de nettoyage à la fois intérieur extérieur cela ressemble fort à une hydrothérapie des colons que nous sommes sur cette terre je ne sais pas si vous connaissez la technique appelée hydrothérapie du côlon qui consiste à aller voir un thérapeute formé dans cette pratique à nous dénuder le fondement afin que celui ci puisse admirer notre fessier et introduise dans notre anus de canules branchés à une canalisation diffusant de l'eau plus ou moins chaude agrémenté de quelques compléments alimentaires indispensable une fois le processus lancé l'eau pure et nettoyante circule dans le côlon et nous avons le plaisir d'observer dans les canalisations transparentes qui sont devant nous l'évacuation de tous les déchets et de tous les cas cas en magasiné tout en notre côlon depuis notre naissance qui collait aux parois de notre intestin provoquait des interférences dans notre bien-être donc des problèmes de santé etc certes ce n'est pas toujours évident un pour certains esprits sensibles de voir tout ce qui est cristallisé dans leur côlon quand vous voyez aller à les trucs passer devant vous voilà mais une fois la séance terminée on se sent plus léger dans sa tête comme dans son ventre et de canalisation interne étant plus libre il suffit de veiller à ne pas y réintroduire n'importe quoi à choisir une alimentation de qualité moi j'ai fait cette expérience plusieurs fois et j'ai deux je dois avouer que ce fait pour moi une aventure fabuleuse j'adorais observer toutes ces choses j'avais tout ça en moi et bien de nos jours nous vivons le même processus de nettoyage mais pas qu'au niveau physique au niveau psychique émotionnel mental pour purifier notre inconscient et nous libérer de toutes les scories émotionnel mentale culpabilité frustration colère rancune peur ras le bol conditionnement etc tout ça qui a été cristallisé tout au long de nos incarnations successives depuis des mulénaires uranus qui est la planète qui favorise ce truc alors c'est intéressant garder uranus dans le mot uranus en plus elle moanus et la planète qui active le nettoyage des écuries d'ogéas qui correspond au signe du verso le 11e travail d'hercule dont j'ai parlé déjà dans différentes vidéos en ces temps nous vivons tous donc c'est un tas d'hydrothérapie psychique l'eau de vie provenant du grand zodiac cosmique qui est le grâle cosmique coule abondamment à travers nous entre partout les orifices de notre corps et nous oblige à nettoyer nos canalisations psychiques intérieures tous nos cacas psychologiques issus de nos douleurs se manifestant comme des douleurs corporelles nul ne peut échapper à ce grand nettoyage toute l'humanité est invité à cette grande douche intérieure c'est la raison pour laquelle en ces temps nous avons l'impression d'être dans une période un peu noir un peu cacaotique ou les cacas collectives provoquent justement des chaos tout ce qui tout ce qui a été enfoui au profond du nous même doit ressortir le bon comme le mauvais les blessures d'âme de nos vies antérieures les rancunes tout doit ressortir pour que les bonnes énergies les écrits de léba les bonnes impressions les qualités les talents les dons de notre âme puisse ressortir lorsque nous regardons le monde extérieur nous pouvons avoir l'impression que tout va mal mais c'est pure illusion c'est le moment où nous sommes en séance d'hydrope thérapie collective et nous pouvons observer l'amas de caca déversé par certains médias est alimenté par nos propres projections qui donne foi tout ce que les êtres malveillants manipulateurs et autres ont conceptualisé depuis la création de cette matrice au sein de l'inconscient collectif devient visible le virus n'en est qu'une partie visible il n'est que l'inducteur ayant déclenché ce nettoyage intérieur de chacun voilà ce voilà voir certains dirigeants en place qui depuis des éons de temps essayent de manipuler l'humanité un ceux qui pour maintenir leur trône en place grâce à leur cabinet ministériel n'ont pas hésité à diffuser une multitude de mensonges pour masquer les émanations de leur caca intérieure car tout ce qu'on voit comme problématique sur la planète actuellement dans les mondes sociaux etc sanitaire et tout n'est que la résultante des actions collectives de ces êtres qui ont qui ont qui détiennent les règnes du pouvoir donc en fait c'est comme si voilà ils font des bêtises quelque part ils prennent des mauvais décisions et après on dit ah ben c'est la faute de vous de la faute des gens voyez c'est donc c'est toujours reporter la fausse sur les autres alors que quand on est dirigeant d'un royaume quand on est dirigeant d'un pays on porte sur soi la responsabilité de tout ce qui s'y passe c'est ce qu'on trouve dans les situations anciennes notamment par exemple à l'état à l'époque des rois fainéants à les rois fainéants c'était des rois qui ne fenaient rien c'est à dire qu'on élisait un roi et il était un petit peu comme comme garant de la bonne sécurité du pays donc si le roi était intérieurement bien cool généreux tout ça tout se passait bien dès que le roi avait des problèmes intérieurs le royaume était attaqué par l'extérieur à partir de là le peuple détrônait le roi parce qu'il n'était pas fiable voyez c'est ce qu'on devrait faire aussi par exemple nous avec la médecine par rapport aux médecins comme en chine à une certaine époque où les médecins chinois n'étaient les médecins n'étaient payés au tibet et tout n'était payé que si les gens étaient en bonne santé et quand ils étaient en mauvaise santé c'était leur responsabilité donc regarder actuellement cette situation si attendez là actuellement on est dans une espèce de pestilence collective mais donc est ce que c'est la faute des individus ou ce que c'est plutôt la faute quelque part des médecins qui quelque part ont donné des mauvaises des mauvaises certains médecins je dis pas tous les médecins de certains médecins qui qui ont donné des faux choses donc quelque part voilà alors que ceux qui disent oui vous êtes malade coupable etc alors qu'en fait on se rend compte que la plupart du temps c'est parce qu'on a écouté les conseils de ces gens que voilà quand on est dans des situations difficiles donc tous ces gens qui ont qui s'étaient installés sur leur trône grâce à leur cabinet ministériel qui ont diffusé des mensonges sont eux aussi vont être pris aussi dans ce caca aucun d'eux n'échappera sa propre idéothérapie nul ne peut échapper tous les êtres humains y passe et ils finiront par s'empêtrer eux mêmes dans le caca qu'ils déversent sur l'humanité c'est ce qu'on commence à voir un petit peu de nos jours par l'intermédiaire de certains médias et bientôt c'est sur un autre trône et un autre cabinet qui seront obligés de fréquenter en se disant pourquoi j'ai tant mal au bide tout simplement ils seront dans un petit cabinet assis sur un trône blanc en faïence et puis leur gros caca auront du mal à sortir de leur fondement crispé par leur angoisse de tout perdre tout le monde va passer par cette hydrothérapie ce n'est pas un hasard c'est au problème au moment du premier confinement la masse populaire s'est rouée sur l'achat de rouleaux de pq alors ça c'est vraiment incroyable chacun inconsciemment s'allait qu'il allait falloir passer par si d'autres thérapies collectives le virus agit agit un peu comme une espèce de gastro entérite collective chacun de sa soeur sur son trône évacué ce qui doit l'être il n'y a qu'une seule chose à faire accepter de se libérer observer le processus voir ce qui sort de nous et oser regarder ce qu'il y a et se libérer ne pas juger ne pas chercher à retenir ne pas rejeter laisser les faits se faire alors oui en deux mots l'effet se faire et puis aussi les fesses laisser les fesses faire c'est un peu une prémisse du jugement dernier chacun se trouve face à son caca ayant généré son chaos existentiel il suffit d'être patient d'observer sans juger ni soit ni les autres chacun est face à sa propre à son propre caca chacun devant gérer le sien et car après ce nettoyage collectif et individuel nous nous sentirons plus léger plus vivant plus libre moins encombré de notre passé et nous pourrons reconstruire une société fraternelle sans déchets sociaux et mentaux nous serons clairs nous n'aurons plus mal au bide nous vivrons avec un intestin libéré et puis une tête libérée voyez donc l'intestin est aussi le siège en relation avec l'enfant intérieur donc il suffit donc d'observer ce qui se passe en nous et ce qui est ce que déclenche notre intériorité ce que nous voyons à l'extérieur que nous regardons toutes les informations qui nous sont données qu'est ce que ça déclenche en nous est ce que nous adhérons à cela est ce que disons bah oui tout ça c'est un film un scénario on se rend bien compte que tout est scénarisé quelque part parce que regardez à chaque fois que le président de la république a annoncé des mesures 1 par exemple dans ses dix dans voilà dans cette location télévisée on est compte que quelques jours avant les médias annonçait déjà ça comme s'ils avaient d'agissus que le président allait dire on voit bien qu'il ya de la scénarisation quelque part là donc il suffit donc d'observer ce qui se passe en nous ne nous occupons pas du caca des autres et ce que déclenche à chaque fois vous avez une information qu'est ce que ça réveille en vous et quand vous sentez que ça réveille un caca qui est en vous une angoisse c'est le moment de l'évacuer en disant ah ça fait du bien quand nos canalisations intérieures psychiques sont nettoyées alors les informations véhiculées par l'eau vibrale d'uranus le graal donc les eaux rédemptrices du verso accompliront des miracles dans notre intériorité notre conscience étant libérée des basses sont des débats ce zone sombre de l'astral où pullule les virus les maladies les peurs les croyances les rancunes les colères les stress les ombres génératrice de toute cette dualité de ses angoisses et de culpabilité notre conscience accédera à une vibration supérieure voilà ali elle sera liée sur la zone lumineuse là où demeurent les anges la guérison le bien-être la santé parfaite un système militaire au top niveau et ce monde là et joie réjouissance bonheur et abondance regardez dans la sagesse populaire on dit souvent des gens quand on voit un verre il ya des gens qui voient qui voient quand ils voient un verre ils voient la moitié du verre vide et l'autre qui voit la moitié du verre plein donc c'est exactement la même chose là où certains voient les ténèbres d'autres voient la lumière donc actuellement il faut voir que ce qu'on voit actuellement au sein du collectif qui paraissent une intervention des ténèbres en fait c'est parce que la lumière surgit et que les ténèbres on la trouille de voir que d'un seul coup parce qu'elle n'aime pas la lumière elle se cache dans l'ombre c'est pour ça qu'on les appelle long qu'on appelle l'ombre alors quand l'ombre est mise en lumière quand vous arrivez dans une cave qui est noire et que vous arrivez avec un spot lumineux vous éclairez tout il n'y a plus rien qui est caché et c'est ce qu'on est en train de vivre rien de ce qui a été caché pendant le depuis le début de la matrice ne sera ne restera caché tout va sortir non aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif tout ce qui est en nous doit ressortir le bon comme le moins bon c'est pour ça qu'actuellement vous voyez des choses merveilleuses qui se passe sur la terre et en même temps des choses horribles parce qu'il ya des gens ils sont tellement pris par leur vieux truc leur vieux caca du passé qu'ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer malheureusement voilà ça on n'y peut rien chacun chacun est maître dans son royaume la santé est notre état naturel nous n'avons besoin d'aucun autre remède extérieur pour être en bonne santé les vaccins les médicaments etc manger sain est la base d'une bonne santé et les plantes qui sont les incarnations vivantes de dévas de guérison sont là pour donner un coup de main en cas de besoin pour booster notre système immunitaire mais cela ne suffit pas la santé est omniprésente dans une fréquence de réjouissance de joie de vivre de partage généreux celle qui ou notre enfant intérieur s'épanouit ou se réjouir j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos le thymus est la base même du système immunitaire le thymus est lié à notre subconscient et à notre inconscient dès l'instant qu'on est dans la joie de vivre qu'on s'épanouit qu'on se dilate qu'on partage qu'on est dans le bonheur parce que c'est c'est notre état naturel on est venu sur terre pas pour souffrir pour être heureux dès l'instant qu'on suscite cette joie qu'on partage cette joie cette rayonnance avec les gens autour de nous automatiquement ça booste notre système immunitaire on se sent plus jeune on se sent mieux voilà et puis à ce coup les angoisses toutes ces choses là on y pense peu parce que on est dans une dans une autre dans un autre monde voilà donc les médias agissent agitent le caca collectif et cela n'apporte que la peur les angoisses ne leur donner aucune attention entrer dans votre zone de paix accepter ce nettoyage rier danser chanter partager fêter justement cette fin d'année et cette nouvelle année et votre thymus éclairera votre corps tel un soleil et n'hésitez pas à partager car la joie est aussi contagieuse que la pestilence donc voilà actuellement notre remède c'est ça et regardez les médias nous n'ont jamais parlé de ces choses là le système immunitaire on n'en parle jamais voilà vous êtes malade vous êtes comme si on était des êtres mal formés que dieu nous avait mal créé et puis vous êtes malade vous avez des problèmes donc nous on a les solutions etc donc prenez un vaccin prenez des médicaments il faut arrêter de croire à toutes ces inepties comme exactement moi l'autre jour j'en ai parlé je crois dans je ne sais pas si j'en ai parlé dans une vidéo dans un article mais l'autre jour la veille de noël j'écoutais la chanson minuit chrétien un midi chrétien c'est l'heure solennelle ou l'ange de dieu descendait jusqu'à nous pour effacer la faute originelle et de notre et du père effacer le courroux c'est à dire dieu est en colère il est en colère contre nous il nous a créé mais il nous a mal créé puis il est en colère contre nous voilà peuple à genoux attente à délivrance on est contre le truc je me suis dit mais comment j'étais j'arrive plus à chanter cette chanson quand je l'ai écouté je l'ai coupé un peuple à genoux attente à délivrance le sauveur va venir de l'extérieur il va te sauver mais tu es là pour payer le péché originel ouais mais moi j'étais où le jour du péché originel je sais même pas si j'étais né alors pourquoi vous savez c'est un petit peu le même truc on dit les parents boivent les enfants en train que c'est un petit peu la même chose donc faut arrêter ces trucs moi j'ai pendant des années je me suis intéressé à tout ce qui était la religion un catholique et tout parce que j'ai étudié tout ça et tout mais j'ai jamais cru vraiment à tous ces dogmes je suis ce qui m'intéressait c'était le personnage jésus et tout ce qu'il avait ri et tout ce qu'il a rayonné comme amour et en même temps quand on se rend compte tout ce qu'on a construit dessus on a crevé à une fable pour enfants là à genoux vous êtes vous êtes voilà et donc il ya un seul un seul homme dieu et puis dieu il est vachement sympa avec son fils parce qu'il laisse se clouer se faire clouer sur une croix entre nous voyez le truc et puis après bon on dit au nom de l'amour voilà pour provoquer la guerre les croisades et quand on voit tout ce truc mais comment on a pu comment on a pu alors que la naissance de noël c'est la naissance du christ à l'intérieur de nous c'est pour ça qu'on a cette image du christ aussi avec ses rayonnants ce soleil quand quand nous quand nous vibrons l'amour au niveau de notre coeur et que c'est en accord avec notre tête et avec notre notre centre ara qui notre autre centre de réjouissance on se réjouit de la vie on n'est pas venu sur terre pour s'ouvrir on est venu sur terre pour créer l'amour pour partager notre amour le paradis Dieu nous la créateur nous a mis dans ce monde qui est un jardin d'enfants dans lequel on est là pour jouer pour apprendre on fait des jeux on invente alors maintenant c'est ça qu'il faut faire faut sortir la la notion d'adulte telle qu'elle a été édictée par le parle par les croyances collectives nous a transformé en vieux zombies voyez les gens ils sont toujours en train de compter de calculer et le mental et la tête le vibromasseur dans la tête alors je dis pas bon il ya des grumeaux mais ça enlève pas la béchamel il y en a ils ont vraiment des grumeaux dans la tête puis alors quand on voit certaines décisions gouvernementales ont dit mais eux les grumeaux qui doivent avoir mais c'est pas des grumeaux c'est des coagulations bloqué c'est comme ceci c'est comme cela je vous dis que j'ai raison etc et créer le chaos après ils accusent les gens du chaos et ils nous disent qu'ils ont la solution pour sortir du chaos donc on voilà donc actuellement on est dans une époque où on doit justement se réunifier intérieurement donc déjà le premier travail intérieurement ce nettoyage réunifier la tête le coeur le centrara donc les trois soleils à l'intérieur de nous le corps l'âme et l'esprit à partir de là être un petit soleil même si vous vivez tout seul à partir de là vous partagez que vos voisins le boulanger quand vous allez faire vos courses etc vous êtes un petit soleil et quand vous voulez quand vous arrivez les gens ils sont contents de vous voir parce que ça fait du bien d'être avec toi et c'est ça qu'on a à faire c'est pas on n'a pas à conquérir même à conquérir les planètes et tout ça on verra plus tard on partira dans les étoiles pour l'instant on est sur la terre et la terre on peut la transformer en paradis en ce jour alors vous savez le la symbolique du sapin de sapin de noël c'était aussi ça un sapin de noël vous avez quand vous avez une guirlande il suffit qu'il ya une ou deux ampoules qui soient dévissés pour que la guirlande s'allume pas ben c'est en nous c'est ça donc peut-être des fois on est juste une petite ampoule que des serrés quand on l'a repose à ce coup on est illuminé et vous savez je vais vous dire la la symbolique de noël à l'origine chez les donc chez les celtes et chez les druides à l'époque de noël il prenait un petit sapin qui était au milieu de la forêt qui n'arrivait pas à pousser parce qu'il était enfermé que les grands sapins donc il n'avait pas au soleil il le déterrait avec les racines il leur plantait à l'orée de la forêt pour qui pour qu'ils puissent profiter un peu plus du soleil et puis enfin de voilà qu'il ait plus la possibilité de s'épanouir il le recouvrait de il recouvrait de fils de cuivre parce que le cuivre est un catalysateur de l'énergie tellurique et cosmique voilà il restait ça pendant l'hiver et le sapin reprenait de la vie c'est de là qu'est né notre symbolique de sapin de noël quant à la crèche de noël j'en ai déjà parlé c'est vraiment dans le coeur dans le sanctuaire du corps c'est là que le christ il naît en nous donc là on est dans une période très importante où nous pouvons tous effacer complètement le passé de tout de tout ce que nous avons vécu depuis des vies et des vies et des vies accepter ce nettoyage pour que le soleil en nous on ressorte et que nous soyons des êtres solaires et qu'au 1er janvier tous ensemble nous puissions fêter la vie et la fraternité sur la terre parce que toute cette pestilence tous ces nuages collectifs qui ont été balancés dans le ciel et qui polluent nos atmosphères disparaissent complètement et ce qu'on dit 1 mais le soleil était là le soleil était là mais on le voyait pas parce qu'on était en train de regarder nos pieds ont regardé tout ce qui n'allait pas vous voyez donc quand vous êtes dans un quand vous êtes moi j'ai habité en montagne à un moment quand j'ai quand il y avait le soleil qui était caché que j'habitais dans ma petite maison en bas et ben je prenais mon bâton de pèlerin je monte au sommet de la montagne bien sûr que je passais ma journée au soleil alors quand je redescendais en bas les gens me disaient oh là là il a plu toute la journée mais je disais ben non il a fait beau toute la journée c'est ça les ascension de conscience c'est ça donc actuellement voilà donc la santé les maladies sont donc deux états vibratoires voilà cohabitants chacun par son attention donne vie à l'un ou à l'autre voilà quand si un médecin vous dit ouais il faut prendre des médicaments etc prenez les jambes à votre cou partez en vacances prenez du bon temps et vous verrez que le problème ne vous suivra pas voilà parce que les énergies de pestilence n'est ni la joie ni la lumière il se nourrit de peur et d'angoisse ceux qui n'accepteront pas ce face à face souffriront davantage ils auront mal au bide et certains même seront peut-être engloutis par leur pestilence tout n'est qu'une question de choix se libérer pour vivre mieux ou rester constipé et porter des masques pour cacher nos douleurs il est évident que nos dirigeants vont avoir besoin d'une grande quantité de papier toilette pour essuyer leurs fondements suite à ces évacuations obligatoires si certains se présentent à vous avec un teint olivatre ne vous inquiétez pas c'est parce qu'ils sont en pleine période de nettoyage la porte du verso s'ouvre devant nous elle est étroite comme le col de l'utérus lors de notre naissance en ce monde il est plus temps de cogiter de vouloir demeurer dans un monde de confort inconfortable limitatif mais de concentrer notre énergie et de pousser pour élargir le col mais nous ne passerons pas de l'autre côté avec nos programmes de dualité nos idées nos modes de fonctionnement de l'autre côté rien ne sera pareil alors prenons notre respiration et lorsqu'une contraction se présente poussons avec notre mère terrestre pour entrer dans ce nouveau monde ne donnons pas d'attention au caca collectif qui apparaît dans le monde que nous devons quitter il serait dommage de rater notre accouchement ou d'avorter lorsque se présente le moment d'accouchement pour un bébé il doit se laisser pousser vivre pour une belle naissance s'il refuse la naissance il se produit des problématiques au niveau psychique c'est pour cela que certains enfants naissent avec des problèmes mentaux parce qu'il ya un refus d'incarnation au moment d'un moment à ce coup ils ont peur ils veulent pour la 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 ils voient ils se rendent compte de ce qu'ils vont devoir voir ils veulent pas donc ils refusent donc ça provoque une distorsion au niveau du corps du corps mental et du corps émotionnel donc nous devons aller vers ce nouveau monde avec confiance nous devons passer cette porte du verso la porte du verso c'est comme si en passant cette porte étroite vous allez vous rentrer dans un vaisseau spatial puis à ce coup le paradis il est là voilà donc quelque part ça serait dommage quand même de donc on peut pas rentrer dans ce vaisseau avec toutes nos idées de ce monde parce que rien ne fonctionnera pareil de l'autre côté mais ça serait quand même dommage de pouvoir même si on arrive à forcer entrer de l'autre côté parce que si on arrive de l'autre côté et qu'on si si on refuse l'incarnation parce qu'on est bloqué il ya des choses que je vais pas lâcher etc mais on arriverait si on arrivait de l'autre côté on serait des débiles mentaux donc mais là c'est impossible rassurez vous on arrivera pas de l'autre côté comme des débiles mentaux parce que c'est dans notre monde ici qu'ont justement qu'on a vécu cette expérience alors moi je ne suis là que comme beaucoup de gens d'autres personnes qui font un peu un travail identique au mois moi je suis là pour vous dire vous avez vu la petite porte là du verso la porte des étoiles elle est là elle est ouverte et elle est où aller dans votre coeur quand vous rentrez dans le compte dans votre coeur vous rentrez en contact avec le soleil et qui rayonne dans l'espace et l'espace uranus uranus et le soleil et actuellement nous sommes dans cette époque où nous pouvons vivre ça donc ne donnez pas trop d'attention à tous et tous ces trucs qui se passent extérieures tous ces caca qui vont sortir de plus en plus là pendant encore peut-être qu'un jour trois semaines ou peut-être un peu plus il va y avoir un petit peu voilà ici voilà tout le caca collectif va ressortir ne donnez pas attention simplement observer et vous regardez justement à l'intérieur votre hygiène de vie au niveau psychique s'il ya encore des cacas évacués quand ils se présentent parce qu'ils se présenteront tout est fait pour que ça se présente actuellement parce que nous sommes sans arrêt traversé par cette énergie c'est on vibral c'est au de vie c'est tout du graal qui est l'origine de notre vie qui fait que nous sommes tous invités à vivre dans un monde de lumière de paix de fraternité et d'amour et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo pour vous la partager parce qu'au début j'avais juste de trois mots puis c'est venu c'est venu je suis dit il faut que je partage ça ça sera un petit peu mon cadeau de noël si vous voulez bon voilà j'espère que toutes ces informations vous aideront à bien prendre conscience de ça ne vous laissez pas piéger par ces fausses sombres qui passent laisser passer et regardez surtout à l'intérieur qu'est ce que vous ressentez si vous ressentez de la joie partagez la soyez heureux je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et une magnifique nouvelle année parce qu'en fait la nouvelle année ça commence le 25 normalement au niveau ésotérique donc voilà crée votre belle année crée votre paradis crée votre éden et moi je serais super content si je vois que bah que les serbes les petits mots que je dis comme ça ben donne des donne des fleurs et des fruits partout je vous aime et je vous remercie tous et je vous souhaite un merveilleux accouchement dans ce monde de lumière à très bientôt